Découvrir Tour et sa mémoire à travers quelques 700 photos présentées sur Totem, c'est tout l'enjeu de cette exposition qui retrace l'histoire de la ville, de l'origine de la photographie à 1980. Le maire qui est à l'initiative de cette expo photo n'a d'ailleurs pas choisi cette date au hasard. J'ai décidé de l'arrêter aux années 80 parce qu'il ne fallait pas que ce soit une exposition qui soit un peu reconnaissance de ce que nous, nous faisons. On aurait pu me reprocher de faire une exposition sur les réalisations que moi-même et mon équipe avions faites. Je ne voulais pas chanter non plus tout ce qu'a fait Jean Royer qui a été un grand maire, donc on s'est arrêté aux années 80. A travers les quartiers et les différents événements de l'époque, comme la guerre de 39-45, cette exposition retrace plus d'un siècle de mémoire tourangelle avec des scènes parfois peu connues du grand public, voire même insolites. Les habitants vont pouvoir redécouvrir leur quartier à travers des photos totalement inédites. Par exemple, vous regardez cette photo, là, c'est les terreurs sinégalais sur la place de Strasbourg. Aujourd'hui, on se retrouve place de Strasbourg. Voilà, les gens seront totalement étonnés de voir ça. Il a fallu près d'un an et demi pour regrouper, sélectionner et trier toutes les photos provenant de collections privées et des archives municipales. C'était donc un travail de longue haleine pour un effet inédit. Nous recherchions dans ces photographies le caractère de nouveautés et aussi d'informations. Il ne s'agissait pas de présenter des choses déjà vues. L'exposition tour, mémoire d'une ville, se tiendra à la mairie et sur le boulevard Hurteloup jusqu'au 31 mars prochain.